qu'il attendra son procès. Et sur ce même sujet, la Russie vient d'adopter une loi drastique. La castration chimique sera obligatoire pour les criminels pédophiles. Loi votée à la quasi-unanimité qui fait suite là-bas à une série de faits divers qui ont choqué l'opinion. Reportage Albonmicozy, Bruno Vignet. Dispersez-vous, celui que vous cherchez n'est pas là, il est déjà en garde à vue. Les habitants d'une cité d'extrême-orient russe prêts à lyncher un homme qui a violé une fillette de 7 ans. En plein cœur de l'été, l'affaire fait la une des journaux télé. Des citoyens plus exaspérés encore le lendemain, lorsqu'on a su qu'Alexis Jitsky, le suspect, avait déjà été condamné pour meurtre. La police russe fait désormais de la lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs une priorité. 8000 plaintes déposées l'an dernier en Russie, quelques centaines en France. Le problème est tel qu'à deux mois des élections législatives, le Parlement a adopté d'urgence une loi qui autorise le traitement chimique des pédophiles récidivistes. Un vote unanime, 332 pour, un seul contre. Le député à l'origine du projet, le voici. Pour Anton Belakov, un détenu, s'il veut sortir de prison, devra obligatoirement subir une castration chimique, une fois à peine purgée. Il n'y a que deux options pour les pédophiles, soit la prison à perpétuité, soit la castration chimique de force, sans aucun consentement à leur demander. C'est une commission médicale qui prescrirait aux condamnés le traitement chimique sous forme d'injections régulières. Pour le docteur Gauthier, médecin français à Moscou, les effets s'arrêteront en même temps que le traitement. Il se passe tout simplement un retour à la normale, ce n'est pas du tout définitif, et la personne redevient comme avant, avec une production de testostérone normale. Si le Parlement n'amende pas en seconde lecture le projet de loi, la Russie deviendra le premier grand état à appliquer des mesures médicales sans...